Introduction et configuration du MADEM Bienvenue à la formation pour les utilisateurs du MADEM. MADEM, également connu sous le nom de module d'anesthésie portable, est un vaporisateur d'anesthésie gazeuse portable et en ligne à injection directe. Dans cette vidéo, vous apprendrez quelles sont les étapes de base à suivre pour installer, configurer et utiliser le MADEM. Cette vidéo n'est pas destinée à remplacer le manuel de l'opérateur du MADEM. Le manuel de l'opérateur MADEM doit être lu par toutes les personnes souhaitant faire fonctionner ce système. MADEM est destiné à administrer un anesthésique volatile comme l'isoflurane ou le sévoflurane à un patient nécessitant une sédation en milieu hospitalier. Il ne doit être utilisé que par des médecins ou des anesthésiologistes qualifiés. Voici les principaux composants du MADEM. La clé MUT-ENTER, silence, entrée. La clé X Le cadran de réglage de l'anesthésie Le bouton de libération et de verrouillage du cadran de réglage de l'anesthésie Les voyants d'état DEL L'écran ACL Le bouton de libération du réservoir d'anesthésique Le capteur d'entrée et l'entrée de gaz étiquetés FROM Ventilator, du ventilateur La sortie de gaz étiquetée TO PATIENT vers le patient La connexion du capteur d'anesthésie et de CO2 du patient L'interrupteur marche-arrêt La connexion électrique Et le point de connexion de la pince À l'intérieur de la mallette de transport du MADEM, vous trouverez les accessoires suivants Le réservoir d'anesthésique pour le sévoflurane Le réservoir d'anesthésique pour l'isoflurane L'adaptateur de remplissage pour le sévoflurane L'adaptateur de remplissage pour l'isoflurane Tubulure de 22 mm par 36 pouces Capteur d'anesthésie et de surveillance du CO2 Adaptateur pour voies respiratoires Le manuel de l'opérateur Bloc d'alimentation Un câble d'alimentation de qualité hospitalière Et la pince optionnelle si incluse dans la commande Le MADEM peut être utilisé en circuit ouvert ou fermé, les deux avec un ventilateur Pour une configuration en circuit ouvert, connectez le capteur patient à l'adaptateur pour voies respiratoires Connectez cet ensemble à l'extrémité d'entrée du tube tracheal connecté au patient Fixez l'autre extrémité du raccord du capteur patient au filtre patient connecté à la pièce en Y sur le circuit respiratoire du ventilateur Fixez le tube de branchement inspiratoire du circuit respiratoire au port TO PATIENT vers le patient sur le côté gauche du MADEM Fixez la sortie du ventilateur au port FROM VENTILATOR du ventilateur sur le côté droit du MADEM à l'aide de la tubulure du patient fournie avec le dispositif Fixez l'extrémité ouverte du tube de connexion du branchement expiratoire, soit à un filtre d'absorption à charbon actif, soit à un système de récupération approprié pour l'élimination des gaz anesthésiques résiduels Pour une configuration en circuit fermé, connectez l'adaptateur pour voies respiratoires avec le capteur patient à l'extrémité d'entrée du tube tracheal connecté au patient Fixez l'autre extrémité du raccord du capteur patient au filtre patient connecté à la pièce en Y sur le circuit respiratoire du ventilateur Fixez le tube de branchement inspiratoire du circuit respiratoire du ventilateur au port TO PATIENT vers le patient sur le côté gauche du MADEM Fixez la sortie du ventilateur au port FROM VENTILATOR du ventilateur sur le côté droit du MADEM à l'aide de la tubulure du patient fournie avec le dispositif Fixez l'extrémité ouverte du tube de branchement expiratoire à l'entrée du ventilateur Fixez le tube de couvert que tu peux donc essayer de la couvertir à l'entrée du public